J-1 Ouais, c'est ouf C'est dingue Prêt pour demain quoi ? Ouais, ben là tu... Tu prends conscience que c'est un morceau T'arrives même plus à voir l'horizon Et moi je dois aller plus loin que l'horizon C'est quelque chose quoi Un peu de pression quand même Un petit peu de pression là Et je sais pas là Je trouve que Pour une dernière soirée on peut pas rêver mieux quoi On va être installé au pied Sur un petit promontoire Quand t'es installé comme ça Là je pense que dernière soirée on va vraiment apprécier quoi Ça va être fou Ça va vraiment être fou ... ... ... ... C'est la première phrase, GR34, officiel, une, les pays qu'on part. Je suis Jérémy Dédoué et je vais tenter le record du GR34. Bah oui ! Oh la la, ça c'est un super-bar ! Oh oui, ça c'est un super-bar ! Où est-où 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 ? Hop là ! Alors... ... ... La gueule ! Sous-titrage Société Radio-Canada Action ! Il faut rêver de faire ça. C'est bon, c'est le showbiz. Jérémy Dédoué, 31 ans. J'ai fait du trail depuis 2013-2014. En 2016, je me suis rapproché du club d'athlétisme du CIMA Pays-Doré et notamment d'un de ses entendeurs qui s'appelle Sébastien Pinot. Grâce à ça, on est arrivé depuis 2016 à un niveau qui devient vraiment intéressant. Et donc, 2020 à T1, on nous dit voilà, avec ce nouveau projet, le record du GR34. Et ça, cette envie d'un FKT sur le GR34, ça me vient surtout des FKT connus qui sont souvent aux Etats-Unis. Donc en fait, c'est des chemins mythiques qui font parfois 4000 km pour le Pays-City, sur lesquels il y a depuis, on va dire, 20-25 ans, une logique comme ça de record, avec vraiment constamment une amélioration en fait des précédents temps. Et moi, ma logique, ça a été de dire voilà, d'appliquer cette logique de FKT sur le GR34. Alors ça fait 2100 km, donc c'est très long. Mais voilà, je pense que le GR34, qui est un peu le symbole de la région Bretagne, en tout cas du point de vue du sentier, de la randonnée et de la balade, voilà, mérite largement en fait d'être placé au niveau d'un GR20 ou de certains trails mythiques aux Etats-Unis. Donc le but de ma démarche et de ma tentative, c'est de donner au GR34 ces lettres de noblesse dans le panthéon entre guillemets des FKT français et internationaux en fait. Là, il va manger des pâtes avec du thon, une source à base de vanille, de l'oignon rouge, et des nouilles quoi. Là, il devrait, mais non, mais en fait, il va être dans la forêt là. Il est dans la forêt. Il n'a pas arrivé sur la plage. Ça fait plaisir ce comité d'accueil ? Ça va, on n'est pas mal. Bon appétit mon prudé. Ça a été dur. Le Mondol, le Mondol. Le Mondol, c'est Scarter ? Oui. C'est ça ? Ah, il m'a pas. Je crois que tu l'as pensé, ça c'est. Ah, oula ! Est-ce que tu voudrais un livron ? Une petite pause là. Et bien, la famille qui m'attendait, Léonie, Maëlla, tout le monde, on a pris une saucée la première de la journée, pile pendant la pause. Bon, c'est le jeu. Mais en tout cas, c'est reparti. C'est reparti et c'est super là. Super condition. Un bon temps breton là. Regardez-moi ce beau chemin. Ça, c'est du chemin qu'on aime. Ça, c'est le GER24. Allez, ciao. Avec les goleys, le trail, le trail, le trail, comme on dit ça. Excellent, ça, j'accueule ! Ça fait beau ? C'est sympa, mon bled. Excellent, mon bled. Il fait beau plusieurs fois par jour. Donc là, c'est déjà la troisième fois aujourd'hui, je crois. Comment est votre souci ? Généralement, on a des beaux mois de mai en Bretagne. On va dire qu'on va miser là-dessus. Après, voilà, comme j'ai dit, si c'est que de la pluie, à la limite, c'est dur, la pluie, c'est compliqué. Mais pluie plus vent, là, ça serait le pire, quoi. Vraiment, le scénario de tempête, pluie plus vent, voilà, c'est vraiment compliqué, je pense. Putain, la fucking clock, là. Chier, quoi. Mais là, tu sais, c'est tellement humide, en fait. Jusqu'au moment où je vais vraiment les sécher, quoi, il n'y a juste pas grand-chose à faire. Ah oui, quand même. Il va falloir couper ça proprement, quoi. Ah oui. Ah, ça, ça va faire bien. Tu ne veux pas qu'on mette un peu trop, là ? Non, c'est bon. On va régler ça ce soir. Je n'ai pas envie de faire ça dans la précipitation. Il faut que c'est bien sec. On met tout ça dans la note. Oui. C'est trop bien, mais c'est dur, quoi. Ah, je suis content d'être là. Tu sais, mais je n'ai même pas. C'est les pieds, là, qui commencent à... Ils ont été mouillés toute la journée, en fait. Même ce matin, je suis passé dans des... Les gères passaient dans l'eau, en fait. Et dans l'eau de mer, et du coup, ça n'a pas aidé. Ils ont été mouillés toute la journée, et du coup, à la fin, ça faisait pas mal mal. Heureusement, j'avais le coupon que j'ai un peu pété les cloques. Enfin, la cloque, c'est la cloque du petit doigt à gauche. Et c'est dur, quoi. Mais c'est cool. Je suis là, et j'avance encore. Je pense que la seule chose qui pourrait le faire abandonner, c'est vraiment le pépate technique. S'il se blesse pas, et s'il est en capacité physique de terminer, il le fera. Même si c'est dur, même si je pense que... Parfois, il arrivera même pas à dormir tellement il a mal aux jambes, ou des choses comme ça. Là, je pense qu'il abandonnera pas. S'il abandonne, ce sera vraiment qu'il s'est blessé, et qu'il peut plus courir. Quand il a une idée en tête, il va au bout, et peu importe ce qu'on peut lui dire, parce qu'on sait à ses avantages et ses inconvénients. Mais il est borné, donc s'il a décidé un truc, normalement, tu peux être sûr qu'il va le faire. Non, on va à la drogue. Ah, je suis... Hé hé ! C'est l'ail. On va activer le civilège. Commencez, c'est parti. Allez, je vais marcher au début, histoire de réchauffer cette cloque. C'est hallucinant, quoi, de 2000 km, 80 km par jour. Je fais un peu de la longue distance aussi, je me rends compte que tout ce que c'est. C'est juste, c'est hallucinant. La météo n'était pas terrible, quand même. Je m'attendais à le trouver un peu déconfit ce matin. Quand je l'ai croisé, j'étais étonné. Là, il a la pêche, il a un gros moral. Physiquement, ça va. C'est super, parce qu'en principe, les premiers jours sont assez durs. Il faut lancer la machine, là. Et là, on sent qu'il est bien lancé. Il a encore des jambes dans les descentes, il me surprend même. Et après, ça va encore être long, donc il va prendre sa petite routine au fur et à mesure. Mais non, je perds la rue. Il est unis à moitié Grassemat ce matin. À 7h, elle ne bouge pas un cil. Grasse carrière. Ce soir, je veux des grosses pizzas sales. Et là, Raymond, elle se voit ta perruque. Voilà, c'est ça qu'il faut. La grosse pizza. Et là, on est sur un spot, mes amis, la pointe de Minard. Elle se méritait, cette pointe, non ? Non, ouais. Un dénivelé, mais incroyable. De toute façon, tu vois bien. La côte, tu vois, elle est toute déchirée. Le GR, c'est assez schématique. Ce qui fait, c'est très simple. Il descend sur la cric, il remonte. Il descend sur l'autre clic, il remonte. Quatrième jour, plus de 300 bornes. Là, ça commence à tirer un peu. On a surtout marre des montées à la fin. Mais vraiment, je suis trop content du spot. Ça compense. On est trop bien, on est trop calé. Il n'y a pas grand monde. Je pense qu'on va passer une super... Arrête. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Oui, mais c'est... C'est un gâteau au caramel. C'est un gâteau. On est à Pune Vélocriste, au camping Eau-Devraze, où on accueille Jérémy ce midi. Yohann et moi-même. On lui fait quelques saucisses pour se restaurer. Des pâtes, voilà. On espère que ça va leur donner du bon au cœur avec ce mauvais temps pour repartir cet après-midi. Merci pour l'accueil. C'est très, très dur. C'est le plus dur que j'ai fait. Ah ouais ? Ah ouais. Il n'y a pas de photo. Allez, allez, allez. Merci. Les saucisses arrivent. Il n'y a pas de photo. Je ne devrais jamais m'arrêter. Parce que j'ai surtout mal aux jambes quand je m'arrête. Mais vraiment, ça me fait le plus mal le soir là quand je m'arrête tranquille, que quand je cours. Ça, 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 c'est une pointe importante. dans ma petite tautée. Ça, c'est super important. 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 Merci. En fait, j'ai souhaité impliquer dans l'aventure la SNSM. Donc, je cours au profit des sauveteurs en mer. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une association principalement de bénévoles. Et finalement, ça faisait beaucoup de sens de les impliquer dans cette aventure parce que le GR34 passe à proximité d'une cinquantaine de stations. C'est 9000 bénévoles aujourd'hui la SNSM, c'est des vies sauvées chaque année. Donc, si à ma petite échelle, je peux les impliquer dans cette aventure-là, moi, c'est que un plus quoi. Si ma petite notoriété peut servir à mettre encore plus en valeur la cause de la SNSM, ben moi, c'est tout gagné en fait. Moi, ça me donnera un petit boost encore. C'est une vraie fierté pour moi de pouvoir le faire. On est là pour lui. Même si on est à distance et qu'on le suit non-stop, on est à fond derrière lui. Et sa petite nièce, elle voulait absolument le voir sur les sentiers. Et moi, je trouve qu'aussi, il est creusé. Je pense qu'il a dû perdre du poids. Et je pense que l'île 1000 derniers, il va aller taper vraiment dans les ressources. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et je le paye un peu aujourd'hui. Alors, il y a un autre aspect de l'entraînement qu'il ne faut pas négliger. Moi, j'ai été entouré par un kiné. Etienne Perdue qui a un kiné du sport à Lorient. C'est vraiment nécessaire d'avoir un kiné parce qu'il va pouvoir prévenir certains décalages à travers l'analyse de notre posture, etc. C'est l'image que je me rends compte en étant chiant. Ouais ! Allez ! Ouais ! On s'est galé. Oh oui ! Oh ! Comment tu me mets bien là, chaton ? Je vais aller faire le plein d'essence, faire les courses. Ouais, je suis la conciergerie des douettes. Là, l'urgence aujourd'hui, c'est qu'il n'a plus de part de céréales. C'est pas trop dur de faire tout ça avec une pratique de ciment. Bah, tant qu'elle est coopérative, ça va. Mais là, j'ai l'impression que... J'ai l'impression que ça ne va pas aller. Faut que je me dépêche parce qu'après, elle va avoir faim. Euh... J'ai l'impression que je prends mon petit bif pour mettre de l'eau dedans. Parce qu'il va faire chaud, hein. Il faut penser à s'hydrater comme ton vieux père. Allez, bah... Go payer mes courses ! J'ai plutôt le temps dans ma journée. Après, c'est juste quand il a des demandes spéciales, comme celle de ce matin, que je ne peux pas... Reste ici ! Ça va te faire les bras, du coup, hein ? Bah ouais, moi j'attends que les kinés viennent pour moi aussi le soir, mais... Ça mord pas ! Là, je viens de tenir ma journée... C'est pas toi ! Je vais m'envoyer... Alors là, je vais me le faire... C'est quoi quoi ? J'ai l'impression que j'attends un moment destiné de jouer la journée. N'aiment pas tuer sur la journée ! J'ai pas de faire des remettre la route. C'est pas ça ! C'est pas ça ! C'est pas ça ! C'est pas ça ! Donc il y a quoi la route. J'ai pas tout... C'est pas ça ! Le GR34 me fait passer par ce bac, et j'avais pas un euro, et la dame m'a gentiment... pour faire le ticket. Et là on arrive à Pontavène, et même si c'est pas encore Morbihan, c'est la maison de gare, que je connais ici. Là je suis sur une direction de 260 km que je connais bien, donc ça, mentalement ça fait... du bien. C'est la grande classe hein ? Ouais, focus sur ses molets, depuis tout à l'heure j'essaie de suivre le rythme. Bonjour ! Merci ! Merci ! Ah nickel ! Non non, il est très bien, et je suis bien confiant pour lui, et c'est top ! Il s'éclate, et c'est parfait ! Regarde ce qu'il m'a défilé ! Combien de gardiens ? Combien de gardiens ? Combien de gardiens de cette année, de la Coupe de France quoi ! Pour la classe ou pas ? Pour la classe ! On est au PMU en plus ? Bah on sait où il va ! Bah on sait où il va hein ! Moi je le trouve pas trop mal quand même ! Oui ! A la télé je trouvais qu'il était plus fatigué ! Fin de 3ème jour mec ! Fin de 3ème jour là c'est vraiment la fin de l'aventure donc euh... Je pense à tout le cumul de la fatigue ! Quand t'es dans le dur, et qu'en plus mentalement ça va pas, bah ça aide pas ! Et dis vers ça tu vois ! C'est comment tu fais pour te mettre bien hein ! Là j'essaye de repartir Fred, c'est dans la tête ! J'essaye de penser à des trucs positifs ! Là j'écoute un podcast qui est pas mal ! J'essaye de euh... tu vois de... De sortir d'essayer de penser négatif quoi ! Et franchement euh... je suis impressionné ! Parce qu'il court encore ! Il y a encore une foulée qui est pas mal ! Ouais je suis impressionné ! Parce qu'honnêtement euh... On a beau mettre en place une prépa, on sait jamais comment ça va se passer après les 600 bornes ! Et alors là c'est euh... c'est surprenant ! Je suis British ! Je suis British ! C'est parti, c'est parti, c'est parti. 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 C'est parti.